Musique Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 28 juillet. Déjà la fin de juillet, imaginez-vous, 2020, 22h, 11h du Québec. On va aller voir ensemble, et c'est, je pense, assez généralisé dans plusieurs pays. On voit, depuis 3-5 ans, une multiplication des cas de grêle vraiment intense, de tempêtes de grêle qui viennent ravager des récoltes. Alors, j'en ai parlé souvent, ça s'inscrit dans le dérèglement de la haute atmosphère, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, les changements climatiques qu'on vit, la haute atmosphère qui est déréglée, les courriers qui sont déréglés, le minimum solaire, le grand minimum solaire peut-être. On voit tout ça s'intensifier. Et en Europe, on en a beaucoup, beaucoup de ces tempêtes de grêle qui ravagent beaucoup de plantations. Même chose en Amérique centrale, même chose en Australie, aux États-Unis et au Canada, où on apprend qu'il y a de plus en plus de réclamations qui sont faites par les agriculteurs contre les tempêtes de grêle. Les systèmes météorologiques qui ont traversé les prairies canadiennes à la fin juin, début juillet, ont causé des dommages importants. Ça nous a rapporté par Agro-Insurance, ça, le 21 juillet, donc il y a quelques jours. Donc, les systèmes météorologiques qui ont traversé les prairies canadiennes à la fin juin, début juillet, ont causé des dommages importants aux cultures. Selon la Canadian Crop Hail Association, les agents font le suivi d'environ 1200 réclamations de grêle suite à des tempêtes plus tôt ce mois-ci. Et d'autres continuent à rentrer, arrivent encore. Les tempêtes ont provoqué la chute de gros grêlons dans certaines régions, des vents violents et même des tornades. Les ajusteurs d'assurance sont en plein essor et voient, pardon, des pertes de très légères à graves dans les trois provinces, a déclaré le président de la CCH1, Rick Omelchenko. Il y avait de la grêle de la taille d'une balle de golf, un vent important qui est descendu, augmentant les dégâts avec les pierres, les roches, ou ce qu'on appelle les roches ou les pierres, qui sont les grêles qui entraient dans les plantations, dans les plantes avec le vent. Plus les pierres arrivent rapidement, plus elles pénètrent et avancent dans le sol. Les dégâts aux cultures sont très sévères au milieu et ils diminuent assez rapidement, mais au centre, là où se trouve l'œil de la tempête, c'est vraiment mauvais. Les ajusteurs d'assurance attendront les cultures au tout début pour voir si elles se rétablissent. Les tempêtes ont endommagé les cultures dans les communautés de la Saskatchewan, plusieurs villes, puis de petits villages ou de régions qui sont énumérées ici, dont je vous épargne la liste, il y en a peut-être une vingtaine. En Alberta, des dommages sont signalés autour de Bentley, Legal, et là aussi encore une liste incroyable. de villes et de cantons ou de régions agricoles. Assez, c'est vraiment, vraiment un nouvel environnement dans lequel on vit. Et au niveau alimentaire, ça va être de plus en plus difficile de nourrir le monde. On va juste regarder vite, vite, la série des agriculteurs sont confrontés à des incendies au coût élevé des cultures agricoles qui sont en manque d'eau. 28 juillet, ça c'est aujourd'hui. En Inde, les LCO mènent des opérations de lutte contre les criquets dans 10 districts du Rajasthan. Wow! Et la fameuse tempête Anna. La pluie, un couteau à double tranchant. C'est plein, plein, plein de nouvelles vraiment, vraiment pas roses au niveau agricole. Je vous reviendrai un petit peu plus tard là-dessus, mais juste pour vous donner un aperçu, ça va vraiment pas bien. Et ça va être de plus en plus difficile. On va avoir des conditions de plus en plus difficiles. et je peux vous dire une chose, ça va être difficile de nourrir le monde et ça va coûter extrêmement, extrêmement cher. On peut regarder, donc on a une nouvelle maladie, les parts sauvages répandent le Panama TR4. En Inde, les prix du thé atteignent un record à cause des inondations et la production a chuté. En Inde, l'eau de pluie, dans les champs de coton en dommage, les récoltent dans la région de Maloua au Panjab, aux États-Unis. Certaines régions subissent des dommages aux cultures suite à de violentes tempêtes. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Vraiment, vraiment très inquiétant. On ira une fois de temps à autre voir ce qui se passe avec ce site-là. J'aime beaucoup. Tu as un portrait vraiment très précis de ce qui se passe au niveau agricole dans le monde entier. Donc, je vous reviens, on va aller faire un tour dans tout ce qui touche les tempêtes actuelles, les événements climatiques actuels qui sont vraiment, vraiment nombreux, dont on ne parle pas vraiment dans les médias de masse traditionnels. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada